Enola, Star Academy, ses confidences sur intimité avec Boubou, son compagnon. Depuis le début de l'aventure, Enola évoque régulièrement son compagnon surnommé Boubou avec ses camarades de la Star Academy. Très amoureuse, la jeune chanteuse paraît parfois niaise aux yeux de certains académiciens. Ce fut le cas dans le regard de Léa qui n'a pas hésité à l'imiter en masterclass avec Mickaël Gregorio et sur le prime du 12 novembre 2022. L'intéressée avait d'ailleurs été quelque peu gênée d'être présentée comme une jeune femme gaga de son compagnon. Lorsqu'elle discutait avec Chris, Enola s'était penchée sur sa relation d'amour avec son compagnon. La jeune femme n'a pas hésité à évoquer leur début, allant jusqu'à dévoiler quelque peu leur intimité. Fidèle à la finesse que les téléspectateurs lui connaissent désormais, Enola a repensé au désir qu'elle partage avec Boubou sans trop en dire « J'ai pas les mêmes peurs qu'avant. Je sens que j'ai grandi et je me dis « Te mets pas autant de barrières, si t'as envie de certaines choses avec lui. » Vas-y, c'était plus un défi, je sais pas si j'en étais capable, de lâcher prise. Et je me rappelle très bien. Bon là c'est un peu intime. Virgule a-t-elle affirmé. La jeune artiste s'est notamment laissée aller à partager avec son camarade la manière avec laquelle son compagnon a préféré la chasteté au début de leur relation. Il y a un soir, on se voit et il va faire un truc que je trouve incroyable. Il avait l'occasion de conclure. Et en fait il m'a dit « Non en fait j'en ai pas envie, je veux juste te prendre dans mes bras. » Au final, on passe la nuit ensemble, on dort, de manière presque amicale en fait. Guillaumet. Finalement, leur première fois n'arrivera que plus tard. Y'a rien eu de fou avant au moins un mois. Ça a mis du temps, pas parce qu'on n'avait pas envie. Faudrait que je lui demande pourquoi il a pris ce temps. Virgule a-moi c'est pas énorme quand c'est ton premier amour, quand c'est le début. Quant à des blocages physiques, émotionnels mais nous, y'avait pas de blocage. On était très heureux dans notre vie. Y avait rien, y'avait pas de pudeur. Une belle déclaration à celui qui lui manque beaucoup depuis le début de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada